bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si le congo live vous le suivait des partois républiques démocratiques du congo il est 20 et nous sommes 20 et 10 4 novembre 2023 des communistes bonjour 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 tout le monde vous allez bien nous allons très bien l'actualité ce matin à goma c'est effectivement les meetings qui a été tenue par l'homme pour l'opposat moi ce qu'a tombé dans les stades afia qu'a tombé qui a vraiment fait un meeting il a été accueilli par pas mal déjà il a tenu un certain nombre des promesses toujours dans les cas de la campagne électorale et voilà donc c'est vraiment ça l'actualité qui m'a beaucoup plus s'intéresser dans dans la ville ça a vraiment été à la île hier et je crois qu'aujourd'hui il va il va aller ailleurs à la campagne électorale électionnée tout à fait à faire la fête de cette émission dit nous nous avons appris encore qu'il ya eu des affrontements tout cas hier toute la journée d'hier en dépit en tout cas des appels si le plan international qui appelle toujours cesser les faits les rebelles continue toujours à piétiner effectivement les engagements et même les recommandations voire les décisions prises par pas mal d'acteurs et ça ça démontre clairement leur volonté à n'est pas pouvoir trouver une voie ou une ici à cette crise on comprend justement ce que kaga mais reste toujours animé par la mauvaise foi et veut effectivement que ce soit des gréaux des forces ou à travers ces agissements on doit trouver vraiment une ici à cette guerre à travers les armes on ne va même plus aussi s'incliner à ce qu'ils demandent depuis longtemps ce qu'ils appellent dialogue alors qu'en fait ils n'ont même pas été à mesure de respecter les simplement le cc les faits tout ce que nous aussi on doit faire en tant que rdc en tant que fard c'est parce que c'est notre armée à nous tous c'est de vraiment privilégier l'approche militaire c'est toujours les battre ils sont déterminés à nous faire effectivement dix mal et à vouloir à ce qu'ils ils atterrissent à goma ce qui n'arrivera jamais parce que nous sommes aux aguets nous restons en alerte et les forces armées et fard c'est aux côtés de azalendo jouent les rôles en attendant nous déplorons effectivement l'indifférence de toutes les forces extérieures qui sont sur notre territoire l'eac aujourd'hui elle est férié plutôt elle est là pour faciliter effectivement le rébelles à pouvoir nous acheter nous assiéger dans les zones occupées par l'e-rê-bêle l'eac et c'est un pète s'interposer à comme une force effectivement inutile et nous maintenant notre position nous continuons à demander au gouvernement à pouvoir obtenir le départ de ses troupes extérieures la monisco même chose elle a lancé ce qu'elle appelle la nouvelle opération springbok que nous avions désapprouvé mais aucun résultat rien n'est fait sur terre et voilà pourquoi nous continuons à demander à ce que l'eac quitte notre territoire chers compatriotes de partout vous êtes n'acceptons pas que ces étrangers continuent effectivement à nous piller et continuer à jouer effectivement le jeu de l'impérialiste à notre ainsi nous risquons une fois on continue avec ses rythmes nous risquons de nous rêver un jour et une partie de notre pays sera déjà balkaniser je nous appelle tous à une forte mobilisation chassons ensemble l'eac chassons ensemble la monisco chassons ensemble ces aventuriers de la sadec qui veulent se déverser aussi ici chers compatriotes serons nous la sentir comme un seul homme et défendons l'intégrité de notre territoire les oise à l'endo ils sont vraiment déterminés si la ligne des fronts ils sont côté des phares dc et c'est envers déjà que nous pouvons porter l'entrée optimiste ou notre espoir les forces extérieures ils ont des agendas cachés que moi c'est vous nous maîtrisons pas et il ne nous aide à rien qu'est ce que la monisco manque pour que là les gens comme l'europe de m23 nous allait jusqu'à ce point ça veut dire tout simplement qu'il joue les jeux de ses aventuriers donc mais c'est les journalistes moi ma position jusqu'aujourd'hui c'est de voir toutes ces forces extérieures quitter les territoires congolais dès lors qu'on continuera effectivement à faire cette guerre alors qu'il y a déjà qui facilite la tâche aux rebelles elle sera loin d'être gagnée il faut beaucoup plus miser si le oise à l'endo il faut compter beaucoup plus si les phares dc et les gouvernements devraient faire des sommiers pour essayer un peu effectivement de mettre les phares dc dans des très bonnes conditions je pense que ces forces extérieures ne nous aideront jamais jamais les assez pourra faire en sorte que nous ayons la paix d'ailleurs dès lorsque nous sommes en guerre pour et c'est déjà les jobs dès lorsque nous sommes en guerre pour la monisco c'est déjà les boulots pour les assez c'est déjà les boulots la sadek n'en parlons même pas voilà pourquoi moi je continue et je suis de ceux là qui pensent qu'il faut chasser toutes ces forces extérieures de notre territoire et donner tous les moyens possibles aux forces armées et aux jeunes résistants aux jeunes combattants ou azalendo qui ont démontré leur prouesse depuis belle nuit et avec ça on peut espérer effectivement à une victoire mais c'est les journalistes faut chasser les forces extérieures de notre territoire en commençant à parler assez la sadek la monisco d'ailleurs et nous ne savons pas pourquoi est-ce qu'il continue à démarrer nous vous avions dit quitter chez nous allez-y vous ne voulez pas monisco dégager le peuple congolais ne veut plus de vous et si vous voulez que ça se passe de manière très très rigoureuse on le fera on le fera parce que vous avez tué beaucoup de nos compatriotes et nous n'allons pas continuer à ce que vous puissiez effectivement blaguez avec nous c'est que vous appelez opération springbok pour nous c'est une simple et pire distraction mais demandons c'est le mot la monisco mais quand même on sait qu'il ya des avancées quand à c'est par rapport bien sûr au départ de la monisco effectivement les plats déjà déclenché par le même à signer les les plats des engagements c'est ça oui effectivement la question reste par rapport à disons pour la force région de l'eac elle doit quitter notre territoire on n'a pas besoin d'elle en fait on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il continue à désister nous vous disons quitter notre vous êtes venus pour nous appuyer nous apprécions le travail que vous faites il n'est pas à la hauteur nous vous demandons de quitter notre territoire vous ne voulez pas mais vous vous pensez ici ce n'est pas chez vous allez chez vous les congolais ne veulent pas de vous nous allons nous prendre en charge vous avez plutôt que de nous aider vous êtes constitué en une force d'interposition et nos compatriotes continuent à souffrir dans des cas de déplacer et continuer d'être tués partout pourtant vous devriez et vous aviez eu tout ce qui tout ce qu'il fallait pour que vous puissiez nous aider à mettre effet à cette guerre on ne veut pas de cette blague nous ne voulons plus voir les conté jade les assez sur notre territoire en attendant nous comptons effectivement si la prouesse de nos jeunes à l'aide de combattants qui se battent et qui n'ont pas de salaire mais c'est avant tiré de les assez messieurs les journalistes ils sont logés dans des hôtels délics ils sont effectivement payés très bien ils sont très bien réminérés mais il ne faut rien quitte maintenant nos jeunes aux alènes qui n'ont rien fait les paix qu'ils trouvent c'est juste quelque chose que nous on se sent un peu de l'air à mener c'est juste quelque chose que nous on se sent un peu de récolter ça et là mais ils n'ont pas quelque chose en termes d'élimination très formellement mais ils font quand même un travail des titans maintenant des aventuriers qui sont payés par notre pays notre argent il ne faut rien pourquoi continuer à les maintenir ici il faut les chasser nous allons gérer cette guerre à l'inter à nous mêmes mais nous allons la récit parce que les alènes nous vous ont démontré de quoi ils sont capables si ni t'étais la complicité de ses forces extérieures peut-être qu'aujourd'hui les 23 serait déjà à kigali mais parce qu'effectivement aujourd'hui il est arrivé un moment où les jeunes voudraient attaquer les rebelles et c'était des forces ces éléments de l'eac qui est un peu de les interdits en s'interposant comme pour dire non il ya des engagements qui votre gouvernement a pris avec ces gens il faut les respecter des blabla comme ça et les jeunes étaient contre effectivement à à n'est pas effectivement avancé mais aujourd'hui les rebelles ils s'approchent de goma ils s'approchent des sacs et ils s'approchent effectivement de des kibouma et le reste parce qu'effectivement ils ont eu l'aide ils ont eu la facilitation de ses aventuriers qui sont venus ici avec des agendas que moi c'est vous nous ne connaissons pas ce ne sont pas des mauvaises intentions déjà quelque chose que nous avait observé c'est qu'ils nous ont aidé à rien certains cohabitent très favorablement avec les rebelles aujourd'hui un n'élément et assez où les les autorités de l'eac ils ont la facilité d'échanger de manger et même de faire tout ce qu'ils veulent tout ce qu'ils veulent avec les rebelles dmv3 mais vous là vous messieurs les joueurs vous ne pouvez pas oser aller avec votre caméra dans dans les zones qu'ils contrôlent ou même se s'approcher d'eux sinon vous vous serez étonné de ce qui vous arrivera mais pour l'eac ils sont ensemble en fait quand ils étaient en train d'évoquer la problématique liée à la zone tempo c'était quoi l'eac et c'est un peu de des joueurs l'intermédiaire ils disent et fard dc et fard dc soit à côté le les rebelles à côté et ce sont eux qui sont à l'intermédiaire ils étaient en train d'eux d'échanger avec nous entretien il paraît encore échanger avec les rebelles et parfois ils étaient transportés dans des convois des rebelles dmv3 donc moi je considère ces gens comme des aventuriers ils doivent quitter notre territoire nous allons nous prendre en charge et nous sommes prêts pour ça il y a quelques jours d'ici moi a déclaré que les zones qui sont sous les responsabilités donc les zones qu'ils contrôlent déjà seront considérées comme déjà l'air d'espace et qu'ils ont le plein droit de mettre les responsables ou alors les chefs pour diriger ces zones les chefs qui viennent du rwanda c'était donc pour lui c'était une façon de dire qu'ils vont administrer ces zones par des aventuriers qui viennent du rwanda en fait les les 1 23 c'est c'est directement les rwandais nous les 10 à 5 jours nous faisons face à une armée formelle ça s'appelle les rwandais et dès qu'ici moi dit qu'il va déverser effectivement il va constituer une administration qui sera effectivement sous son ligue ça ça démontre clairement tout ce que nous avions depuis longtemps dit donc c'est déjà les rwandais qui veut instaurer son administration dans ces zones on ne peut pas on ne peut pas cautionner ces bêtises le gouvernement a tout intérêt à les battre à les pourchasser jusqu'à leur dernier retranchement mais imaginez s'ils aient simple d'instituer une administration dans ces zones ça veut dire que déjà ils vont comme ça se fait à Bounagana ils vont commencer à recevoir des recettes ils vont commencer effectivement à tout faire et ça on ne pourra pas accepter mais c'est le journaliste déjà il a dévoilé l'air plat il a dévoilé sa carte et nous nous prenons acte de cela je je pense que les grands problèmes aussi c'est la façon dans laquelle le gouvernement est simple et de prendre cette guerre j'ai comme l'impression qu'il ya certaines autorités qui ne comprennent pas effectivement l'ampleur de cette guerre ou qui ne se rendent pas compte de la gravité de la situation autant qu'ils sont peut-être parce qu'ils soient à des mille kilomètres comme à lignée elle avait dit mais je vous dis pour nous qui sommes ici nous nous sentons très menacés nous sommes très menacés et nous pas dans moi 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 là mais c'est le joint je vous dis je suis des ceux là qui pensent que le gouvernement devrait arrêter certaines choses et concentrer ses efforts sur cette guerre mais pas les élections mais c'est le journaliste il est possible de autant que les gens font la campagne mais autant que le gouvernement s'y déploie pour effectivement maintenir la guerre très pratiquement par exemple pour certains portefeuilles le gouvernement ne devrait pas louer beaucoup de moyens on concentre ça sur la guerre c'est simple je ne vais pas citer ici mais on connaît comment est-ce qu'on gère la république au moins l'enveloppe une grande partie de l'enveloppe mais j'étais un conseil aussi moucher gagner une guerre nécessite certains préalables et parmi les prêts le le comment je veux dire les premières choses à fait il ya ça en fait on ne peut pas prétendre gagner une guerre sans avoir des moyens conséquents effectivement il ya certains certains efforts déjà que le gouvernement déploie dans ses sens mais qui ne sont pas suffisants les voisins vous pensez qu'ils attendent quoi mais c'est juste un simple appui ce sont des moyens vous donner aux jeunes et même de ceux qui sont aujourd'hui à la maison une fois ils constatent que les l'air qui sont si la première ligne des flots ils sont quand même très bien motivés ils peuvent rejoindre les jeunes qui sont partis à qui s'agrandent vous pensez c'est parce qu'en fait on les a motivés on les a démontré qu'il ya quand même quelque chose que vous aurez et les restes et c'est comme ça on ne peut pas juste gagner une guerre à travers des discours les militaires il a besoin de très bien se veut dire la besoin de manger ils ont besoin d'échanger tels que des soukots et tels que aujourd'hui effectivement il est il est dans ses doigts effectivement c'est qu'il a promis mais c'est après une promesse nous on s'est content de ce qu'il ya que les soukots c'est ça notre finalité c'est ça effectivement ce sont des promesses les actes et contero plus je n'ai pas trop apprécié la manière donc à tous mis ça n'est pris à ses soukots et parce qu'en fait c'est non en fait il faut il faut interpréter son discours dans un cadre électoraliste tout comme d'autres candidats il n'est pas il ne pouvait que faire sa façon effectivement elle vous vous passez que les politiciens et les politiciens ils ne voient pas la même les choses telles que vous voyez ils ont l'air ils ont leurs lunettes propres mais il faut à produire pas ça nous est effectivement il ya lui il a évoqué cette autre qualité d'avion et les restes mais c'est avec quoi on nous avons pour mais maintenant les scots lui ce sont des promesses c'est que je vous dis il ya fait une distance entre les actes et les dix les actes et les discours si les gouvernements si continuer à faire ça non surtout à ce qui concerne la guerre je ne pense pas qu'on arrivera quelque part non non les utilisent arrêtez avec le discours de katoumi lui il fait ce qu'il va faire en termes mais les 16 et j'ai lié un père assez grave mais c'est mais c'est quand il parle de 16 vous pensez que le gouvernement ignore que ce genre d'avion existe mais pourquoi on les achète pas mais parce que peut-être le gouvernement n'a pas déployé des moyens pour ça en fait je ne sais pas si nous sommes peut-être de mettre sur la même onde moi je concède ce que katoumi a dit il est libre de promettre même le paradis lors de la campagne on promet même les paradis je vous dis il ya déjà moi je vous dis il ya déjà qui promettent même le paradis pendant la campagne et c'est maintenant aux électeurs de digérer c'est aux électeurs de faire preuve effectivement d'un sens élevé de discernement pour comprendre que ça c'est utopique ça c'est réaliste par exemple il a promis que il va déployer il va décaisser 5 milliards de dollars en termes de fonds spécial pour le nord qui voulait mais ça ça paraît un peu réaliste au moins on sait que c'est possible c'est réaliste c'est possible il a par exemple dit effectivement c'est ça revient d'un jeu ça aussi c'est réaliste c'est réaliste alors à cordon lui les bénéfices du doute mais moi je ne suis pas ici pour les ventes et encore même pour nous jeter des discrédits mais tout ce que je demande pour l'heure actuelle parce qu'en fait katoumi lui il est il est dans les comment il est il est dans des discours électoraliste mais entre temps on est menacé lui les libres de faire sa campagne même les présents checker mais nous c'est que nous demandons ce qu'on donne à l'armée des moyens pendant qu'ils sont en train de monter leurs discours l'on est en train de nous tuer pendant qu'ils sont en train de raconter leurs histoires les 23 cmpd défoncer c'est que nous c'est qu'on demande c'est à la république et qui dit la république commença par les chefs de l'état les responsables de l'armée les différents ministres les députés nationaux et tout le monde tous ces gens doivent donner le moyen effectivement à l'armée c'est tout ce que nous demandons et l'armée n'a pas de couleur l'armée n'est pas protéger vous avez vu même des militaires encadés les meetings de katoumi vous avez vu des policiers il y avait aussi quelques militaires effectivement mais les militaires pour dire qu'ils ne sont pas protèles d'ailleurs ils ne votent pas les policiers ne votent pas et même la république tout à fait voilà c'est que nous voulons l'armée est républicaine c'est ça ce que nous devons faire ça aussi je n'ai pas aimé mais récuité une fois ce ne sont même pas des mercenaires ce sont des instructeurs alors lui mais c'est comme dans la campagne on ya à boire à manger même à vomir si vous ne vraiment vous n'y allez pas avec un regard aussi trop rationnel vous risquez de sortir là en état embourbé à fait le moi moi personnellement parmi les choses que je n'ai pas apprécié c'est le fait que katoumi s'en est pris au sale international ça ça dit beaucoup mais déjà ça c'est une façon de donner une brèche à l'ennemi il ne ça il ne fallait pas aborder c'est ce qu'ils aient de la réduction en critique en analysant les discours de mouis katoumi hier à goma vous l'avez suivi également il dit parce que les pouvoirs et certains une personne pense que lui n'a jamais condamné les rwandais par rapport à cette agression il a confirmé il a insisté qu'il est les premiers d'avoir dénoncé les rwandais c'est vrai katoumi l'avait dénoncé ça aussi c'est c'est un alibi en fait quand certains acolytes du régime en place et c'est peut-être de se prendre à katoumi même les porte-parole du gouvernement excellence pratique mais ça n'est plus un jour à katoumi que j'ai sali en passant je n'ai pas aussi apprécié sa façon de katoumi n'a pas eu mandat public aujourd'hui il est un peu comme moi aussi je je dénonce moi j'ai de nos tours je vous dis j'essaierai même je je ferai une fête si c'est un peu de quitter cette terre mais ça ne revient pas à quelqu'un de s'apprendre à mon nom dans tes émissions il n'a jamais condamné je n'ai pas le pouvoir d'état si j'étais ministre aujourd'hui n'en a pas alors heureusement il a fait cette mise au point katoumi l'avait dit il était même parmi les premiers à condamner cette agression rwandaise et il a répété même hier dans son meeting il a il a été très clair mais par exemple on l'a aussi accusé d'être un candidat des étrangers ça aussi je n'ai pas apprécié de la part du président de la plus moi je crois qu'il faut faire un débat d'idées plutôt qu'un débat de qui l'autre les chefs de l'état aussi il a il a dérapé en fait quand il qualifie certains des candidats des étrangers ça je trouve pas vraiment pas trop responsable à moi que le chef de l'état et des informations en tout cas confidentiel par rapport à ça mais moi je pense que même la cour conditionnelle et même d'autres institutions habiletés ils ont approuvé sa nationalité et katoumi d'okene lignon il a géré les katanga même le président lui-même aujourd'hui les prédateurs et ce qu'il dit il a donné à katoumi des portefeuilles d'état donc ils partagent même presque la moitié de l'herbe là comment est-ce que les prédateurs qui pouvaient accorder des ministères à quelqu'un qui qui est un candidat des étrangers qui n'est pas congolais donc il faut faire la part des choses je suis loin d'être pro katoumi loin d'être proti ce qu'est dit mais je souhaite que les meilleurs l'emportent à travers son projet de associer vers ces sociétés et son profil merci beaucoup merci d'avoir été la numéro de téléphone plus de sa car en trop à non à neuf 25 40 des neufs à 46 merci à la lucha merci bye bye